Mobilisation agricole prévue également aujourd'hui à Bruxelles à l'initiative de la coordination rurale. Le syndicat qui va rencontrer des députés européens ce matin. Hier, ses représentants et ceux de la Confédération Paysanne se sont entretenus avec Gabriel Attal à Matignon. Le Premier ministre a promis des annonces avant la fin de la semaine. Arthur Delaborde, la pression est forte sur les épaules de Gabriel Attal. Comment faire baisser la tension alors que la colère s'étend ? C'est l'équation que Gabriel Attal doit résoudre. Les agriculteurs ont d'ores et déjà gagné la bataille de l'opinion publique. Les sondages montrant un soutien massif des Français au mouvement. Ces acteurs, loin de se satisfaire des messages de soutien répétés en boucle par la Macronie, attendent des réponses concrètes. Matignon promet des annonces importantes d'ici la fin de la semaine. Seront-elles suffisantes ? Arriveront-elles trop tard ? S'interroge un conseiller de l'exécutif qui redoute une crise de type gilet jaune, alimentée par une multitude de sujets de mécontentement. C'est un sacré baptême du feu pour Gabriel Attal. Mais il a déjà l'occasion de montrer qu'il est à la hauteur, observe un député de la majorité. Pour autant, les marges de manœuvre du Premier ministre sont étroites. C'est à Bruxelles que se prennent les vraies décisions en matière agricole. Et sur ce terrain, Emmanuel Macron est en première ligne. Un ministre assure que le Président commencera à négocier des solutions de moyen et long terme avec ses partenaires dès le Conseil européen du 1er février. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, qui évoquait d'ailleurs le soutien des Français aux agriculteurs, il se confirme dans ce sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. On y apprend que 94% des Français estiment qu'il faudrait interdire l'importation des produits agricoles qui ne respectent pas les mêmes normes que ceux qui sont produits en France. Le détail de ce sondage à retrouver sur Europe 1.fr. Merci.